Bonjour à tous, lundi de novembre en Bourse. Quelle reprise, vendredi, quasiment 3%, comme quoi, toujours pas de quoi envisager. Une dégradation forte, en tout cas rien d'annonciateur pour l'instant, d'une baisse plus prononcée, et surtout un manque de visibilité, les marchés qui ne rencontrent pas de contrepartie, les mouvements plutôt qui ne rencontrent pas de contrepartie. Donc on a une très grande volatilité de la liquidité, et c'est pour ça que les marchés bougent beaucoup, entre les mêmes limites d'ailleurs, depuis le milieu de la semaine dernière. Donc après la baisse du début de semaine, les marchés sont stabilisés autour de 4550. Et comme évoqué dans notre scénario principal, nous pour l'instant on n'envisage pas non plus une dégradation forte, enfin un gros trou d'air, et comme répété, notamment vendredi lors du live, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en début d'année, où là on a eu un risque systémique. Là, on ne l'a pas pour plusieurs raisons, notamment la méfiance de tous les opérateurs, qu'ils sont soit couverts, soit qu'ils sont investis. Donc il n'y a aucune conviction sur ces marchés-là, ce qui fait qu'en intraday, il y a quand même de belles choses à réaliser, notamment des ventes, puisque nous on travaille dans le sens prioritaire vendeur, c'est normal, la tendance de fond est baissière, même si on n'est pas hyper pessimiste. Nous sommes à la suite des événements, on continue de travailler avec un billet baissier. Une vente vers 4625, c'est la résistance proche, donc le niveau sous lequel on avait buté mercredi, sous lequel on a buté vendredi, certains d'ailleurs chez nous ont vendu, et le niveau que l'on peut reprendre pour ce début de séance. On s'en est approché tout à l'heure, on n'a pas à attendre, mais on est un petit peu en arrière. Donc on va partir de ce billet-là, à savoir vendre sur des rebonds. Précédemment, on a acheté aussi des cols pour jouer éventuellement une reprise. On va voir s'il y a un petit quelque chose à jouer en vue des élections. Alors là, ça se passe surtout par les options. On ne va pas monter non plus les stratégies directionnelles avec le futur ou même les actions. C'est un peu bête, alors que sur les options, il peut y avoir des choses intéressantes à faire. Donc on va réfléchir à tout ça dans la journée. Donc 625 à la vente, on va considérer que, tant qu'on est au moins jusqu'à 680, il n'y a absolument aucune remise en question de quoi que ce soit. C'est même agressif, 680, mais on peut garder cette zone-là, 80-90. Au-dessus, on tendrait vers une neutralisation en pur intraday. Le DAX, lui, il travaille aussi vendeur. Vendeur, la résistance a été atteinte ce matin puisqu'on proposait, nous, une vente vers 645,50. Donc on est allé chercher pile poil la résistance. Bon, elle est facile à voir. Ici, depuis jeudi, on bute tous les mêmes niveaux, donc autour de 650, donc zone de vente, dans l'idée d'accumuler des écarts entre 650 et 550. Donc ça fait une belle volatilité quand même. Donc là, possibilité de revendre dans la zone des 650. L'eurodoll, lui, revient sur, alors je vais mettre un peu plus d'historique, revient sur une zone importante sur laquelle il avait bien tenu, on avait acheté dans cette zone-là. Donc ça date un peu, c'était fin septembre. Donc sur ce niveau-là, on avait vu des intérêts acheteurs. Est-ce que là, ça va être la même chose ? On va surveiller ça de près. En tout cas, là, on revient sur une zone d'achat, donc double appui, avec un eurodoll qui piétine beaucoup aussi, qui dérive latéralement. On voit la plupart du temps, ces derniers mois, parce que là, je reviens jusqu'au mois de juillet, on tourne autour de un 17, 50, un 18 la plupart du temps. Donc là, pareil, manque de conviction. Alors, c'est sûr que les marchés vont être très attentistes à ce qui va se passer aux États-Unis, puisque bon, élection cette semaine, donc ce serait étonnant qu'il y ait des prises d'initiatives. Donc, il faut s'attendre à des marchés très hésitants, c'est normal, ils le sont déjà. Il y a tout pour que cette situation dure, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des écarts sans conviction, mais des écarts tout de même avec toujours de la spéculation. Quand on regarde du côté des actions, il y a toujours des situations intéressantes. C'est ce qu'on a indiqué en fin de semaine dernière. On a joué quelques valeurs. Là, je vais être prof, DBV, prof, prof, prof. Impressionnant. Il y a eu une news ce matin, 111%, et là, il y a énormément de spéculation. C'est incroyable. Sur les valeurs du CAC, bien évidemment, c'est beaucoup plus calme, alors très grande régularité. Unibail se reprend, d'ailleurs, c'est tout à l'heure la paire des 3. Donc là, elle est en baisse de 1,86. Plus forte hausse, BNP 1,62. C'est hyper régulier. Quand on regarde les volumes, c'est les plus grosses pondérations. Donc, un marché avec beaucoup d'arbitrages. LVMH total, Sanofi, les plus grosses pondérations du CAC. Donc, des bancaires qui sont plutôt pas mal. Vous avez une surveillance ici, donc plutôt dans le haut de la liste. Sanofi, donc, qui est pas mal. Elle est revenue sur son niveau support. Elle rebondit. Total aussi, qui est en sous-performance depuis pas mal de temps, mais qui rebondit ce matin. Air Liquide, qui rebondit plutôt bien. Donc, ça, c'est quelques valeurs qu'on a proposées à l'achat. L'Oréal, qui reste en haut. LVMH, donc ça, c'est pas également. LVMH qui est ici, tient bien aussi. Ensuite, on a Kering, qui est sur un petit niveau support. C'est toujours pareil. Sur les valeurs, sur les valeurs du CAC, notamment, c'est pas mal. Au niveau des Midesmolles, il y a un petit peu de spéculation. Vous voyez, quand on regarde, par exemple, ce matin, DBV, Europlasma, Aventiva, Oplata, Terramixus, franchisse est plus récent. On a Genoway, qui est bien revenu en arrière. Après, le signal d'achat que nous avons joué ici, l'explosion derrière, elle est bien revenu en arrière depuis. SES, ImagoTag, c'est une valeur qu'on avait travaillée sur repli par ici, la Airpark ce matin. Donc, bon, c'est pas mal. Donc, le moral reste plutôt bien. Ce marché, toujours, avec peu de conviction et il suffit de regarder le volume. Vous voyez, il est 10 heures, on est à 286 millions. Allez, j'ai enregistré un petit peu plus tard que d'habitude. mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre, normalement, vers 9h30, lors à laquelle je enregistre, on est autour de 300. Et encore, je vous dis que c'est pas énorme. Donc là, vous imaginez, 300 à 10 heures, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, des volumes très faibles, c'est normal. Les opérateurs, un peu sur la touche. La spéculation, la volatilité, comment est-elle ce matin ? Je ne vais pas regarder encore. Donc là, sur novembre, il restait 19 jours. On est à 4006. On a une volatilité qui baisse un petit peu. On est à 31,8 de vol. On était à 33,34 la semaine dernière. Donc, 31,8 de volatilité, elle a baissé. Donc, il va peut-être nous permettre de faire des choses sur les options. On va voir ça. En tout cas, on le proposera sur le trait du jour en CAC. Bon, je vous laisse. Ce soir, formation, ce soir et demain soir, formation d'initiation. Si certains d'entre vous souhaitent le faire, voire même le refaire gratuitement, vous pouvez encore vous inscrire. C'est en ligne, bien évidemment. Donc, ce soir, 18h30, 20h30. Donc, en deux parties, stage durant lequel, eh bien, on vous explique le fonctionnement global des marchés, des produits qui s'échangent, des notions d'analyse graphique, technique, tout ce qui est scénario probabiliste, notre philosophie aussi dans le trading. Donc, deux fois deux heures ce soir et demain soir en ligne sur inscription. Et si vous avez l'intérêt, bien, appelez-moi. Moi, je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain pour un nouveau point beau. Salut !